Le remaniement ministériel annoncé hier et commenté dans nos éditions de la matinée par Jean Fergnot, la grande nouveauté, tout au moins celle qui intéresse le plus grand public et pas seulement les spécialistes de la politique, c'est l'attribution à M. Robert Poujade, qui était jusqu'ici secrétaire général de l'UDR, d'un nouveau ministère, celui de l'environnement, qui va regrouper tous les services qui jusqu'ici s'occupaient de ce problème très à la mode. Environnement d'abord, définition d'un académicien, Maurice Genevois. Environnement, c'est un mot non pas de création récente, c'est un vieux mot, il est parfaitement conforme, mais je crois que le sens normal d'environnement, c'est l'action d'environner. Au temps de la guerre de sièges, on environnait une ville, on procédait à son environnement, c'est-à-dire qu'on bâtissait autour des remparts ou des bastions. Et puis alors c'était aussi le résultat de l'action d'environner, c'est-à-dire que les remparts eux-mêmes, c'était l'environnement de la cité. C'est un sens un peu particulier, mais je crois que c'est le sens originel. Maintenant, les extensions de sens, c'est très fréquent, on aime beaucoup ça aujourd'hui. Mais pour l'environnement, je pense d'ailleurs que l'académie sera amenée à accepter ce mot, et dans le sens contemporain, qui d'ailleurs reste encore à définir, puisque on vient de nommer un ministre, il est tout jeune, il est tout frais, et lui-même aura à définir à la fois ses services et la nature, la matière de ses responsabilités. Maintenant, il y avait un vieux mot français aussi, à mon avis, qui faisait très bien le compte, c'était le milieu, car au fond, l'environnement tel qu'on l'entend aujourd'hui, je crois que ce n'est pas autre chose que le milieu, le milieu naturel, le milieu social. Vous verriez un ministre du milieu ? Alors ça, c'est une astuce que vous m'avez cipée, parce que j'allais vous la faire. Mais alors ne plaisantons pas dans ce sens-là, je crois qu'il y aura d'autres préoccupations plus graves.